bienvenue sur automoto on ne va pas se mentir pour briller sur le segment premium il faut de gros moteur une équation quasi impossible à résoudre pour la production française d'après guerre mais cela pourrait bien changer avec l'arrivée de l'électrification en témoigne ds qui avec cet impressionnant concept car pourrait venir titiller un certain tesla model x dans quelques années l'aérosport lounge c'est son nom s'en donne-t-il les moyens et a-t-il surtout un jour la chance d'être commercialisé désormais forte d'une berline longue de 4m93 incarné par ds9 la gamme ds pourrait sereinement envisager l'intégration d'un grand suv long de cinq mètres un gabarit sensiblement équivalent en celui de l'audi q7 mais répondant surtout mastodonte 100% électrique de tesla c'est le cas de ce concept car survolté dont l'appellation aérosport lounge fait curieusement écho à l'étude citroën c sport lounge de 2005 qui accoucha quelques années plus tard du citroën ds5 par la suite renommée ds5 lorsque le label s'émancipe à des chevrons pour devenir une marque à part entière alors on se contente pour le moment d'apprécier les lignes de ce concept qui pourrait dans quelques années enfronter un certain ds9 crossback qui sait tout cas ce modèle est vraiment bien campé sur ces énormes roues de 23 pouces avec sa silhouette mi berline mi suv et ce ce pavillon très plongeant vers l'arrière on note aussi l'aérodynamique très léché avec ses ailerons couleur carrosserie qui contraste avec le noir du capot l'ensemble qui dirige idéalement le flux d'air vers l'arrière du véhicule la motorisation 100% électrique du ds aérosport lounge ne développe pas moins de 500 kilowatts équivalent à près de 680 chevaux greffé à une batterie de nouvelle génération issue du savoir-faire de ds en championnat de formule e d'une capacité de 110 kilowattheures elle est située sous le plancher et promet une autonomie supérieure à 650 km côté performance l'aérosport lounge serait capable d'expédier le 0 à 100 km heure en seulement deux secondes huit alors dans le détail on remarque l'abandon global des chrome ça ça va être une tendance lourde chez ds ici la calandre se mue d'une certaine manière en écran pour loger des capteurs dissimuler la derrière et on remarque aussi ces nappes lumineuses très élégantes qui formeront dans quelques années une nouvelle signature lumineuse de la marque à bord la multiplication des écrans semble prendre fin du moins elle se dématérialise à l'image des lames de satin de coton faisant face aux occupants pour recevoir des informations projetées il en va de même concernant les informations nécessaires à la conduite relayée sur le pare brise la commande gestuelle s'invite aussi dans cet écran au niveau de l'accoudoir central via une technologie digne de la science-fiction des capteurs détectent chaque mouvement et de minuscules haut-parleurs pulse une onde qui offre un ressenti proche d'une masse solide alors rendez vous peut-être dans quelques années pour voir ce concept prendre vie finalement les 650 km d'autonomie et les 680 chevaux de son moteur ne relèvent pas de l'utopie on le verra d'ici là je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes youtube et dailymotion à bientôt à bientôt